Grande mobilisation des femmes à la place au Tchentien de Boisflé à l'occasion de la remise d'un chèque d'un montant de 22 millions de francs CFA à la Fédération des associations et mouvements de la Maraoui. Une structure d'aide et d'insertion sociale dont l'objectif est de sortir la femme de la pauvreté en l'aidant dans la réalisation de son projet. Et pour l'occasion, ces femmes de la Maraoui, notamment celles de Boisflé, de Sinfra, de Zionoula, de Goytafla, de Garango et de Bonon, ont bénéficié de la présence du président de l'Alliance pour le changement. APC, le député Alphonse Oro, à la tête d'une forte délégation. Il avait à ses côtés le directeur général du Fonds national de la jeunesse, Lassine Bamba. Je suis très heureuse pour toutes mes soeurs de la Maraoui parce que nous en avons besoin pour travailler, pour servir notre pays. L'émergence, c'est la femme, c'est aller vers le développement. Et la femme, nous sommes prêtes pour aller vers le développement. Le directeur général du Fonds national de la jeunesse se dit prêt à aider à l'encadrement et au financement des projets des femmes de la Maraoui. Ces femmes-là sont déjà organisées. Nous allons les organiser davantage, déterminer les projets des unes et des autres. Par groupement, nous allons, avec la banque partenaire qui travaille avec elles déjà, apporter du financement à cette banque-là pour qu'elles puissent avoir accès au crédit qu'elles travailleront pour rembourser. Les différents intervenants ont invité les femmes de la Maraoui à faire un bon usage de la somme reçue. Président à la cérémonie, le président de l'APC a exoté les jeunes au travail. Le député Alphonse Oro les a invités à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans ses actions de développement. La Fédération des associations et mouvements de la Maraoui regroupe en son sein les femmes de toutes tendances confondues et celles de la CEDEAO. Elle compte à ce jour plus de 5500 femmes.